Un ciel bleu azur, des dizaines de milliers d'admirateurs, tout était réuni ce matin pour que le vol des C2, l'A380, soit une parfaite réussite. Le jumbo jet d'Airbus est allé au-delà de toute espérance. Un décollage et un atterrissage parfait. Un vol inaugural de près de 4 heures et à l'arrivée des pilotes radieux sur le tarmac, sans parler bien sûr des responsables d'Airbus. Dominique Dumas, Olivier Palomino sur place. Un instant que l'équipe de l'A380 attendait depuis des années. 8h40, les pilotes Claude Lelay et Jacques Rosé arrivent avec les 4 ingénieurs, parmi lesquels un espagnol et un allemand. Les dernières vérifications durent une heure et demie. 10h29, l'instant magique, l'A380 s'élève majestueusement de la piste 32. Une piste mythique d'où décollait le Concorde, 420 tonnes suspendues dans les airs. Les applaudissements se mettent au bruit des réacteurs. Une demi-heure plus tard, satisfaction, décollage réussi, sans dépassement de décibels. On a trois décidées belles de moins que la concurrence, et je pense que c'est satisfaisant de l'entendre, ou plutôt de ne pas l'entendre. J'étais très content de croiser tout à l'heure la présidente de l'autorité aéroportuaire de l'A380, qui était là, et qui a pu entendre, ou plutôt de ne pas entendre d'avion, à son décollage. Pendant presque 4 heures, l'A380 fera une reconnaissance du ciel, son nouveau domaine. Les 6 hommes d'équipage vont observer toutes les indications des contrôles des capteurs placés à bord. 14h23, le géant atterrit toujours sous les clameurs et l'admiration. Les pilotes sont heureux, premier vol d'essai et réussite totale. Effectivement, c'est un petit instant d'émotion, parce qu'on n'est pas sûr des réactions exactes de l'avion, mais finalement, ça ressemble totalement au simulateur. Donc, quand on a vu ce qui se passe dans un simulateur, on n'est pas dépaysé ici. Au simulateur, vous êtes dans votre boîte, avec le monde virtuel autour, là c'est le monde réel, et donc, vous avez les retours sensoriels, vous avez les accélérations, et ce qui est facile au simulateur devient très très facile sur le vrai avion. Quatre autres avions rejoindront l'actuel A380 afin d'effectuer 2500 heures de vol d'essai et obtenir le certificat avant sa mise en service. C'est une belle récompense pour le travail de toute une équipe.